Votre mère, c'était Léna, c'est ça ? C'est ça. Je vais essayer de vous parler sans détour, Royce. Elle a été mordue. Oui. Vous voyez où je veux en venir ? Pensez qu'elle pourrait être contaminée par ce mal, à son tour ? Le livre ne dit pas si la contamination est automatique, instantanée. En fait, pour tout vous dire, le mal sombre, il a fait des ravages à cette époque-là, mais le clergé de Hoff fait ce qu'il fallait et ce mal a disparu. On n'en parle plus, en fait. Je ne suis pas une experte sur le sujet. Vous m'auriez posé la question il y a deux jours. Je vous aurais dit que non, c'est impossible que quelqu'un soit contaminé par ce mal qui date à 600 ans. Maintenant, c'est peut-être possible. Si c'est bien ça, et je dis bien si c'est bien ça, je crains que toutes les victimes de ce loup n'aient une chance ou une malchance de se réveiller. Et dans ce cas, j'aimerais mieux ne pas être à côté. Oui. Est-ce que le sang ressemblait à celui qu'il y a dans cette gourde ? Je lis tant la gourde. Je prends la gourde, elle regarde à l'intérieur. Je ne peux pas vous répondre, Royce. Je n'ai jamais vu de s'en contaminer par le mal sombre. Je sais juste que leur point commun est que celui du livre et celui de votre gourde, j'ai bien compris, ne semble pas coaguler ni l'un ni l'autre. Et que visiblement, celui de cette gourde a rendu un loup fou, insensible à la douleur. Je crois qu'ils ne faillent pas en tirer les conclusions. Oh là 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 là. Alors oui, il faudrait peut-être aller voir au plus vite tes parents. Et il n'y avait pas moyen d'inverser le processus ? Les prêtres de Hoff ont purifié leur... Purifié, c'est-à-dire ? Et ils ont exterminé tous les contaminés. De ce qu'il y a écrit dans le livre, c'était la seule façon d'arrêter parce que la contamination se répandait très vite. Dans ce cas-là, on devrait très vite aller à la Tour Triste. Voir tes parents, en premier. J'allais justement vous en parler parce que... Moi, j'ai un livre. Je suis persuadé qu'à la Tour Triste, la Croisade des Keralates, ils connaissent mieux que moi. Ah, Pédou, c'est où ? Troisième raison d'y aller. Je crois que notre prochain étape... C'est vrai, c'est un scénario. Je sens comme un scénario. Je sens comme un fil conducteur mais d'avis que... Il y a comme une odeur de scénario. Nous devrions aller au phare. Surprise ! On va peut-être aller voir si les parents de Royce, enfin tout du moins, ce qu'il en reste, sont toujours là où ils sont. Quand je suis revenu de la forêt avec Saul pour voir si ma mère était toujours à la ferme et que mon père était resté à ses côtés. Mon père n'était pas là et le corps de ma mère n'était pas là non plus. Ah, déjà plus là. OK. Qu'est-ce que... Oh ! Est-ce que votre papa, il a une carriole ou quelque chose pour emmener les... Oui, oui, oulala. Est-ce que cette carriole est encore là ? Pour le coup, non, il n'y a pas de carriole. Et non, il n'a pas de cheval puisque c'était Royce qui avait le cheval. C'est moi qui le verrai. Alors, désolé de poser la question mais il serait parti... Comment ? Pour emmener... Eh bien, soit il leur a demandé l'aide d'un des voisins, soit... Il sera parti avec ma mère sur son dos. Royce, il y a une troisième possibilité, n'est-ce pas ? Ah, merci, c'est pas moi qui as dit. Laquelle ? La possibilité que votre père ne soit pas vraiment parti de son propre gré ? Non, je n'y crois pas. Bien, je l'espère. Je l'espère sincèrement. Il se lève, mais je n'y crois pas beaucoup. Si vous croisez votre père, méfiez-vous, Royce. Méfiez-vous. Le loup que vous avez combattu est un animal. Il a un esprit d'animal. Il a agi comme un animal. Si votre père est atteint de ce mal ancien, il ne sait pas s'il va agir comme un animal ou s'il va agir en créature intelligente. Mais s'il est atteint de ce mal-là, il n'a qu'un objectif et le répandre. Je ne vous mets pas en garde contre votre mère parce que je sais que si vous croisez votre mère, vous serez méfiant naturellement. Mais prenez garde si votre père tente de vous approcher de manière inattendue. Il faut prévenir le sergent. Non, il ne faut pas prévenir le sergent. Ah ? Non. Ce mal ancien l'argent ne peut rien faire contre. Tout ce qu'il va faire, c'est faire en sorte que tout le monde le sache. Commencer à se méfier de tout le monde. Il va y avoir la panique dans le village et ça ne va rien arranger. Une bonne acquisition. Mais si quelqu'un atteint se va dans le village pour essayer de le répandre, vous pensez vraiment que prévenir le sergent Martin va changer quelque chose à ce sujet ? Question qu'il puisse au moins se méfier du fait de s'il voit son père ou sa mère. Puisqu'il n'est au courant de rien pour l'instant. Inventons autre chose. Je pense que je trouvais que votre père soit malade, Royce. Soit malade d'une maladie... D'une maladie... Peut-être, par exemple. C'est un peu définitif, la rage. On ne guérit pas trop. C'est vrai. Mais... Non, mais quelque chose qui soit propice à la contamination. Il passe par exemple que les gens qui le voient l'évite. Une maladie contagieuse quelconque. Oui, mais quelque chose dont on peut potentiellement se remettre. Vous direz au sergent qu'il avait de la fièvre. Vous ne l'avez plus trouvé chez vous. Donc, dans son délire de fièvre, il a dû partir de la maison. Et que si on le voit, il faudrait par exemple éviter qu'il ait tout contact avec un habitant du village et le mettre en sécurité quelque part. Vous voyez ? Très bien. Et prévenez-le que votre mère est morte, par contre. Si ce n'est pas déjà fait. Parce que elle, je ne peux pas faire grand chose de plus pour vous. Je peux juste vous dire que je comprends, Royce, que vous êtes en deuil. C'est quelque chose que je respecte et qui est nécessaire. Il y a un temps pour le deuil. Je peux vous dire que ce temps n'est pas venu. je pense que le village va avoir besoin de vous. De vous trois en fait. Il y a des choses à pleurer. Il y a moments de repos à prendre. Vous les prendrez. Je vous aiderai à les prendre. Mais ce n'est pas maintenant. Surtout pas maintenant. Je garderai l'œil ouvert. Je ne vais pas comprendre que vous allez aller au temple de hof. Je veillerai sur le village. Je veillerai sur vos amis. Je veillerai sur vos biens. C'est le maximum que je puisse faire. Et vous devriez emmener sol avec vous. Faisons ça. bien. Elle se lève. Je pensais de vous offrir du thé et des gâteaux. Un whisky ? Un whisky, ce serait bien. Quelque chose de plus fort peut-être. Quelque chose de plus fort. Elle va vous servir un alcool assez corsé. Un petit peu épicé. Histoire de vous redonner du rouge aux joues. Vous demandera de brûler la tête de loup. On ne l'emmène pas à la tour, la tête ? Vous avez la gourde ? Ouais. Si jamais vous sentez que le contenu de cette gourde vous échappe pour une raison ou pour une autre, ne laissez pas faire. Détruisez-le si besoin. Le feu. Ne laissez personne s'en emparer. Vous voulez que je vous aide à planifier votre voyage ? Toute aide sera bienvenue. Est-ce qu'on lui ferait part de la lettre ? Pas bête. Comment est-ce que ? C'est-à-dire que c'est le moment de flottement. On n'a pas juste eu un petit pop ici par hasard. Visiblement, il y a quelqu'un qui veut ramener ce mal ancien par là, si c'est ça qui arrive. Peut-être. Elle m'a l'air d'être une personne sensée, qui sait plein de choses, d'avoir une bonne influence en ville. Et elle sait lire. Et elle sait lire. J'adore les gens qui savent lire. Elle lit donc le message. Vous lui expliquez où il était. Un genre de détail. On lui dit toute l'histoire, en fait. Plus un petit détail que Royce a oublié, mais dont il se souvient, qui est que parmi les trois débiles qui ont débarqué au village, il n'y en a qu'un qui savait lire. C'était le petit. D'ailleurs, c'est lui qui avait le message sur lui. Le grand dadé Yoke, lui, ne savait pas lire. Donc, en fait, il ne savait même pas trop ce qu'il était venu faire ici. Il savait vaguement que ça avait rapport avec un bateau. Il suivait son pote, en gros. Et un petit détail sur le troisième larron qui va peut-être te revenir, Royce, maintenant. La particularité de Capuche, c'est que ce n'était pas leur pote. Ce n'était pas leur pote. Ils les avaient rejoints juste pour cette mission-là. La papuche papote. La papuche papote. C'était la personne qui les a engagés, les deux, leur a dit que pour cette mission-là, ce serait bien qu'ils y aillent avec un petit peu de renfort au cas où. Donc, ils ont recruté un troisième type qui ne connaisse pas plus que ça, qui est M. Capuche. petit détail en passant. Elle prend le message, le lit, le tolérant, réfléchit, va chercher une carte et le déplie sur la table. 12 jours à partir d'aujourd'hui. C'est bien ça. On dirait oui ça. 12 jours. Vous envisagez d'aller à Grèce ou pas ? Ah oui, c'est sur le petit message. Pas vraiment. En tout cas, moi, pas vraiment. J'ai plus pressé là. Donc ça va. Comment ça, donc ça va ? Bien, c'est-à-dire que si vous envisagez un voyage au temple de Hoff, puis un voyage jusqu'à Grèce, 12 jours, c'est un petit peu con. Alors, je dirais la manière la plus rapide d'atteindre la tour triste. en transportant ton père, c'est ça. Elle prend quelques notes, vérifie quelques distances, puis finit par vous dire voilà ce que je vous propose. Vous allez devoir prendre la mer, ça c'est obligé. la tour triste se trouve au milieu d'un plateau très vallonné, vraiment très vallonné. Transport en chariot, on ne pense pas que ça soit vraiment recommandé pour ton père. Donc, il faut le raccourcir au maximum. Et l'accès à la tour triste le plus plat possible se fait en passant par Névéron. Si vous prenez un bateau depuis Amunt, vous pouvez longer la côte à l'est, redescendre jusqu'à Névéron qui a des quais. Ils ne sont plus en très bon état mais c'est quand même des quais donc vous pourrez débarquer un chariot. De là, vous allez plein ouest et vous n'allez avoir qu'une très petite partie du plateau à traverser pour atteindre la tour triste. Sachant que il y a un petit bout de forêt. Mais de toute façon, quand tu regardes tout ce qu'il y a autour à choisir, le chemin le plus simple reste et le plus rapide reste quand même celui-là. le trajet en bateau si mes calculs sont bons devraient prendre à peine une journée. Ça veut dire que si vous partez demain matin, vous vous retrouvez demain soir à Névéron. Je vous déconseille de voyager de nuit. ça me semble assez dévidé. Et à vue de Né, je dirais qu'en une journée de chariot, peut-être une journée et demi, vous devriez arriver à la tour triste. Alors, le tout, c'est de trouver un bateau. Un bateau qui puisse transporter un chariot. Il en reste un sur les quais actuellement. Je ne sais pas quand est-ce qu'il doit partir, mais il doit partir bientôt. À toi de voir si tu ne peux pas négocier avec le capitaine. Ouais, je vais voir ça. C'est ce que je vous... C'est ce que je ferai à votre place. Bah, c'est ce que je vais faire en tout cas. Si ça vous va, on peut faire ça. Aldea, tu suivrais. J'ai pas fini, moi, je veux dire, mon prêtre, c'est bon, il est sécurisé. Je peux rentrer à ma cabane, non ? Ouais, bon, je viens. Ouais, pourquoi il viendrait, en fait ? Curiosité ! C'est pas ça, la curiosité. Il ne faut jamais être curieux. Ah, mais il n'y a pas de problème. Je pose la question, c'est tout. Parce que le prêtre vient, peut-être ? Ah, ouais, c'est vrai. Faut que je vérifie qu'il aille bien. Ah, ok. Faut que je vérifie que son coffre plein de pièces d'or aille bien. Non. Bah, le coffre, il va pas... Ah, il va l'emmener avec lui ? Ah, il s'en séparera jamais. Ah, je pense pas qu'il s'en séparera. Ah, ouais. Donc, très poliment, très, très poliment, Ambre vous met à la porte. Non, non, merci. Merci. Bon courage. Ah, on va dire à l'ombre. William ? Euh, vous, moi ? Oui. Toi, qui donne. C'est pas moi. Je suis ravi que tu te bouges les fesses. Et elle ferme la porte. Et elle ferme la porte. mais tu te bouges les fesses. Ah. Je regarde la porte. Je... L'écureuil te regarde depuis la balustrade. Il me balance la clé. Et voilà, elle te balance la noix sur la tête. Elle était très bien, cette mazette. je regarde la porte. Et je me dis, Retour au village. Vous y êtes ? Bon, ben, je vais au dock. Je vais voir pour le bateau. Alors, quel genre de préparatif ? Je vais voir le sergent pour... pour... pour les mentir. Ouais, ouais. Donc, vous partez sur le mensonge avec le sergent. Donc, ça veut dire que Royce va aller mentir au sergent. Pendant que... Est-ce qu'on connaît une maladie qui pourrait avoir l'air à peu près crédible ? Alors, non, par contre, tu comptes sur l'inculture totale du sergent Martin pour ne pas savoir que vous inventez une maladie qui n'existe pas. Ça doit marcher aussi bien. C'est tout, on ne sait pas. Il a la rage frugifère. Ça passera très, très bien. Surtout, si c'est Ambre qui confirme qu'il a bien ça. Évidemment. Il était malade. Donc, voilà. Royce, donc, au sergent Martin. William, OK, pour essayer de rassembler ce qu'il faut. Altea ? Mais, j'ai rien à faire, moi, c'est parfait. Ça tombe bien. Donc, tu attends que tout ça se fasse ? Il ne fallait pas qu'on voit le dirigeant du village pour lui expliquer un petit peu toute la situation aussi, vérifier qu'il soit à jour. On a une tête de l'argent aussi. enfin, le dirigeant, le vrai dirigeant, pas le... Tiens, Altea va aller brûler la tête de loup. Ça va l'occuper. Ah bon ? Merci. Alors, une tête de loup qui disparaît, un sergent Martin qui est convaincu que ta mère est morte, quand même assez terrible, et deux, que ton père a, en plus, pas de bol, dis donc, une terrible maladie très contagieuse et qui le met dans un état assez délirant. Ce qui fait que si jamais il le chope, il vaut mieux le mettre en quarantaine et ne pas trop l'approcher. la négociation avec le capitaine du bateau restant, c'est pas qu'elle se passe sans mal, c'est qu'à un moment, tu vas devoir lui graisser un petit peu la patte. Parce qu'il faut qu'il parte maintenant et pas plus tard, il avait pas prévu. En plus, il ne faut pas qu'il rentre chez lui, il faut qu'il fasse un détour en longeant les côtes d'une journée, mais bon, c'est que ton père a les moyens, donc c'est pas ça le souci. Vous allez dégoûter un chariot, il y a plein de chariots à l'entrepôt de toute façon. Ce qui manque, c'est surtout les chevaux à la base. Heureusement, heureusement, il y a un cheval qui attend gentiment dans l'arrière boutique et le deuxième cheval, tu vas le trouver à l'auberge. Puisqu'en fait, le mercenaire costaud s'est barré avec son cheval, mais il restait celui de capuche. Ce qu'il n'avait pas pris en disparaissant. Donc il reste un cheval à l'auberge qui est un bon cheval aussi que Peter Follet va accepter de te prêter sans souci puisqu'il ne sait pas bien quoi en faire. Vous vous retrouvez donc avec deux chevaux qui sont de bons chevaux attelés à un chariot qui va normalement être embarqué dans un bateau qui après une traversée d'une journée devrait vous laisser sur les quais de Neverone. Sur le papier, tout est là. Dites, il est passé où, capuche ? On n'a pas été chercher Saul. Ouais, j'y vais. On est pas parti. Non mais au moins le prévenir que demain matin il prend le bateau. Ouais, ouais, ouais. Non, vous lui direz demain matin au réveil. Et Saul, quoi ? Il se réveille sur le bateau. Avec sa cabane, c'était moins lourd. d'emmener le tout. Avec la cabane entière sur le bateau. Est-ce que d'ici demain matin est-ce que le bateau parte ? Dites-moi si vous avez un préparatif une envie, une idée à faire. C'est le moment. Il faut tenir au courant en saule et puis il faut préparer nos propres affaires. Si ce n'est faire un dernier envoi à ma ferme. C'est vrai qu'il faudrait voir si Papounet n'est pas dans les parages. Alors, il n'y a toujours personne chez toi et les choses ont un peu pris pas la poussière mais on va dire que plus personne ne fait le ménage depuis quelques jours. Tout est un peu resté en l'état, tout est un peu renversé. est-ce qu'il manque des affaires ? Est-ce qu'il aurait préparé un baluchon ? Non. Tout est resté. Les affaires sont encore là. Il n'est pas très très bon fini. Quelqu'un s'y connaît en pistache ? Moi. C'est le moment d'exploiter cette compétence. C'est vrai. Alors, je ne te cache pas que le temps ayant un petit peu passé, il va falloir faire un bon score. Donc, un des dix plus ta volonté plus ton rang de pistage. Ça me fait 22. 22. Tu examines les traces d'il y a quelques jours. C'est un peu ton problème. Tu ne trouves pas celle de ton père. Ça, c'est à peu près sûr. Tu ne trouves pas celle de ta mère. En fait, tu ne trouves pas celle de la créature non plus. Le seul truc que tu trouves, c'est le sang qu'elle avait laissé. C'est ça qui t'avait mis sur la piste au début. Le sang que la créature avait laissé est toujours là, à la propriété de ne pas coaguler, je vous le rappelle. Donc, les tâches ont l'air encore fraîches. C'est ce qui te permet de distinguer dans ces marques de sang des marques de sang beaucoup plus petites, mais qui ne font pas partie de la même famille de marques de sang. Il y a celle laissée par la bête et puis il y a d'autres marques de sang qui ont été laissées par autre chose et qui n'ont pas spécialement pris la même direction. Ceci étant, le problème, c'est qu'elles sont très ténues et que si elles sortent bien de ta maison et qu'elles contournent bien une partie de la maison, il ne faut que quelques mètres pour qu'il n'y ait plus rien. Mais quelque chose qui saignait est effectivement sorti de ta maison. Oui. Est-ce que je peux faire une tentative en perception pour pouvoir essayer de compléter et voir un truc ? Je ne sais pas. Alors, ce n'est pas que je te dis non, mais c'est que il n'y a pas plus d'infos. Ça ne sert à rien. Il n'y a rien à voir dans les environs de particuliers. C'était il y a longtemps et la seule trace qu'il en reste, c'est quelques gouttelettes de sang non séchées. Est-ce que Reuss nous dit ce qu'il a vu ou est-ce que Reuss ne nous dit pas ce qu'il a vu ? Oui, je vous dis ce que j'ai vu, que je n'ai rien. Il y a resté des traces de sang mais qu'elle le mène. Il part un peu vers la forêt si tu veux, en gros, mais c'est un arc de cercle de 90 devant toi à une direction très précise. Et ces traces de sang autres là, elles y étaient quand tu as vu la bête la première fois, les traces la première fois ? il ne sait pas trop. On a fait ce qu'on a pu, on a prévenu le sergent. Ce qui veut donc dire que, sauf si vous m'interrompez, le lendemain matin, est-ce qu'on ne devrait pas avant le lendemain matin nettoyer tout le sang qui ne coagule pas pour qu'il n'y ait pas de risque que qui que ce soit en boive ou tombe dedans ou je n'en sais rien. éponger. Lève un peu chez toi, merde, du sang partout. La grotte, s'il y a encore du sang ou des traces par terre, je ne sais pas, vont éponger puis mettre le feu à ce qui a épongé. La grotte, Royce et Sol vous expliquent que de toute façon, comme la mer va remonter ou est déjà d'ailleurs remontée, elle a dû faire le ménage dans la grotte de manière assez violente. Donc on ne se baigne plus pendant les jours à venir. Les poissons deviennent fous. On ne sait jamais. Vous faites disparaître les traces de sang, la tête de loup est brûlée. Vous avez menti à qui il fallait mentir. On a mis la tête de loup dans la canade, on a brûlé la canade. Avec son dedans. Le lendemain matin, vous vous retrouvez donc en train de superviser l'embarquement d'un chariot sur des planches en travers, des quais et qui mène jusqu'à un gros bateau. Le chariot monte sans trop de soucis. Les chevaux sont assez bien dressés. Donc ils acceptent de monter à bord du bateau et on les descend à fond de cale. Puis vous montez tous les cinq plus ton père qui est sur une civière et monte avec vous l'équipage du bateau qui s'est échoué à côté. Donc autant dire qu'à bord du bateau, vous êtes très, très, très nombreux. Vous êtes vraiment les uns sur les autres. Des gens, des gens, des gens partout. un monde fou au mètre carré, c'est hallucinant. Heureusement, vous savez qu'il n'y a qu'à peu près une journée à tenir. Les voiles sont dépliées, l'encre est levée, les amarres sont lâchées, et le bateau commence très lentement à quitter les quais d'Avon. Pour rappeler, c'est la première fois pour certains d'entre vous que vous quittez votre village. C'est pas mon village. On sait. Le bateau s'éloigne en suivant la côte. Vous voyez votre village disparaître. C'est marrant comme de loin, ils sont tout petits. Il disparaît entre les rochers et les différents arbres, comme s'il n'y avait aucun village au bord de cet endroit. La traversée est assez tranquille. Les marins ne sont pas très bavards, du reste. Sloane est toujours au chevet de ton père. Il fait des postes de temps en temps parce que ça a l'air juste éreintant. Sol surveille la côte. Je ne sais pas bien pourquoi, mais bon, surveille la côte en tout cas, en permanence. Parce qu'on a moins le mal de mer quand on regarde la côte. Ça doit être ça. Le bateau décrit un sympathique arc de cercle contourné votre petite bosse de région. Il commence à descendre vers le sud. Vous traversez, vous longez la plage des Cognes. Pourquoi la plage des Cognes ? Parce qu'il y a une variété de crabes. Il vit beaucoup sur cette plage. Et leur petite particularité assez rigolote, c'est que d'un point de vue extérieur, quand ils ne bougent pas, on dirait des rochers. Du coup, on voit une espèce, et ces crabes-là, vous les appelez des Cognes. Vous voyez toutes ces petites stalagmites de pierres qui sont dressées sur la plage, comme ça, des grosses, des petites, même des assez volumineuses. Il y en a certaines qui vous dépasseraient si vous étiez debout à côté. Tout ça, c'est une espèce de grosse famille de crabes. vous les laissez derrière vous. Vous longez visuellement la lisière de ce que vous appelez grand bois. La fameuse forêt où il ne faut pas trop traîner parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Et quand arrive le soir, alors que le soleil est en train de se coucher à l'horizon, vous arrivez en vue d'un petit village. Quelle bonne idée d'arriver le soir. Ah bah oui, tu m'étonnes. Dans le pire village à visiter, surtout. Il y a effectivement un embarcadère qui se lance dans la mer, qui est encore debout. Le bateau se met en position pour accoster. Il y a des marins qui descendent sur une barque qui rament jusque là-bas pour se mettre sur les quais pour récupérer les amarres pour accrocher le bateau. Tout a l'air assez normal pour l'instant. Devant vous, vous avez le village, le fameux village de Neverone qui n'a de village que le nom. C'est-à-dire que vous avez devant vous une cinquantaine de maisons à peu près. Tout est croulé. Les toits se sont cassés la figure. La chôme a disparu depuis très longtemps. Il n'y a guère qu'une bâtisse ou deux qui sont encore debout et qui ont l'air de maison. Tout le reste est vraiment en vrac, envahi par la végétation. vous voyez des arbres qui ont poussé au milieu des rues, qui ont défoncé des bouts de pavés qui étaient là. Il y a l'air d'y avoir un puits mais qui s'est complètement effondré sur lui-même donc il n'y a plus qu'un trou dans le sol. Vraiment dévasté. C'est là qu'on descend le chariot. Les quais résistent. C'est là qu'on fait sortir les chevaux. Les quais résistent. C'est là qu'on sort ton père sur une civière, William. Les quais résistent. Vous descendez vous-même du bateau, les quais résistent. Les marins enlèvent les amarres. Remontent sur le bateau et vous voyez le bateau commencer à quitter les quais et s'éloigner. Ouais, c'est un peu ça. certains marins vous font des signes. Il y a enfin moins de monde. Voilà. Je suis là, ça doit être soulagé. Et là, Saul te dit ça, moins de monde. Il y a moins de monde. Il est en train de regarder le village fantôme devant vous. la nuit va tomber dans une demi-heure. On devrait trouver un coin où dormir. Éli a où à à à à vous. – Sous-titrage FR 2021